... Bonjour et bienvenue à tous dans votre Café Presse du week-end, placé cette semaine sous le signe du cinéma et de la parité. Une femme et un homme, c'est parti ! ... Un an après l'affaire des Césars, un an après le sacre de Romane Polanski, un an après qu'elle ait quitté cette cérémonie dans les pas d'Adèle Haenel, la réalisatrice féministe Céline Sciamma compte parmi les femmes puissantes du cinéma français. L'Obs a enquêté sur cette femme dont, je cite, « la radicalité dérange et fascine à la fois ». À 42 ans et en 4 films seulement, Céline Sciamma a réussi à imposer un style, une écriture singulière et engagée, servant des thèmes jusque-là écartés ou ignorés. Son objectif ? Repenser le féminisme comme une reconfiguration intégrale du monde. Et la réalisatrice a commencé dans son monde à elle, le cinéma, en s'engageant avec le collectif 50-50 créé en février 2018 et dont le but est de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, ainsi que la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Françoise Pams du CNC la décrit comme quelqu'un de ferme, calme, droite dans ses bottes qui laisse peu de place à son interlocuteur. Devant la ministre, le CNC, les dirigeants de Cannes, Céline Sciamma, elle, n'est ni intimidée, ni dérangée par une forme d'autorité. À Cannes, en 2018, elle décide d'une action choc avec les membres du collectif 50-50, faire défiler ensemble, aux côtés de la présidente du jury, Kate Blanchet, 82 femmes en l'honneur des 82 réalisatrices nommées depuis la création du festival, contre 1688 réalisateurs. La photo fera date et les actes suivront, puisque deux jours après, les patrons des trois plus grandes sélections du festival signeront la charte sur la transparence des comités et la parité dans les jurys. Une méthode et une radicalité qui font aussi grincer des dents. 50-50 a une approche trotskiste des choses qui consiste à pénétrer et à noyauter de l'intérieur, confie un haut fonctionnaire. Lors de la dernière cérémonie des Césars, où son film figurait parmi les favoris, elle n'a obtenu qu'une seule récompense. La profession a fait un vote politique. Tu nous casses les pieds, on n'est pas les plus réacs, les plus tripoteurs, stop, confie un cadeau du milieu. Le 4 mars dernier, elle était présente au trophée du film français. Dominique Boutonna, président du CNC, accusée d'agression sexuelle, était là également. Céline Sciamma a quitté la salle, appliquant la politique signée Dépente, on se lève et on se barre. Elle n'a pas décidé de dire stop. Parité oblige, on se tourne maintenant vers la couve des inroques consacrée à Roche d'Izem cette semaine, qui présidait hier la cérémonie des Césars. Interrogée sur le contexte si particulier de cette soirée, l'acteur confie, on a un héritage à laisser, il faut laisser l'endroit encore plus propre qu'on ne l'a trouvé, car il ne l'était pas tellement. Sur les questions du genre et de la parité homme-femme, il explique que ce sont ses enfants qui l'aident à changer de regard. Je vois que je suis un gros ringard, j'ai des discussions avec eux, ou je vois que j'ai une tolérance sur des formes de domination qu'eux n'ont plus du tout. Et c'est eux qui ont raison. En les écoutant, je comprends qu'on entre avec eux dans des changements qui sont bénéfiques pour tout le monde. Dans cet entretien, il revient également sur son parcours, l'évolution de son jeu. Ça prend quelques années pour un petit con comme moi de ne pas vouloir incarner le mal dans toute sa splendeur et de travailler sur la virilité en montrant ses failles. Même s'il occupe une place centrale dans le cinéma français aujourd'hui, il reste vigilant. On finit toujours par devenir le ringard de quelqu'un et il faut sans cesse se remettre en question, être attentif à ce qui est nouveau. Et on termine avec un homme et une femme, non pas sur les planches à Deauville, mais en train de courir dans le 7e arrondissement de Paris. A la une de l'hebdomadaire Paris Match, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, un couple unis dans le marathon judiciaire. Condamnés à trois ans de prison, dont un an ferme dans le procès des écoutes, Nicolas Sarkozy peut compter sur le soutien sans faille de sa femme. Pour Carla, la vérité finira par éclater, ça prendra deux ou trois ans, peut-être plus, mais on y arrivera. Quand elle a entendu le verdict, elle avoue ne pas avoir été surprise, cependant, elle relativise. « Je préfère avoir des ennuis de cet ordre-là plutôt que de vrais ennuis de santé ou des difficultés pour nos enfants. Je préfère faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ils ne nous empêcheront pas d'avoir une vie normale, ils ne nous détruiront pas. » Des phrases chocs, des confidences et un certain sens de la mise en scène qui pourrait presque nous rappeler une autre interview. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.